yo tout le monde bon c'est notre deuxième réveil au maroc et si je suis tout rouge c'est parce qu'on sort juste du hammam et ça fait vraiment du bien parce que ça faisait bon c'est pas doucher depuis qu'on a quitté la france on s'est douché qu'une fois donc ça a vraiment fait du bien donc là on est à larache on est à une centaine de kilomètres en dessous de tangé et hier soir on a trouvé l'hospitalité chez un jeune un épicier c'est la première personne à qui on demandait il a accepté qu'on dorme chez lui donc c'est super cool avec un de ses potes on a partagé un petit plat et là ce matin il nous a offert le hammam donc trop cool trop cool notre arrivée au maroc donc pour la petite histoire du coup on n'est pas arrivé à faire du bateau stop on a fait plusieurs ports en espagne et impossible de trouver un bateau tout le monde disait que c'était impossible que c'était interdit en fait de traverser sans faire tamponner son passeport enfin on a insisté mais mais on n'est pas arrivé à trouver le bateau donc voilà dommage notre première tentative de bateau stop a échoué il en reste une deuxième pour aller au sénégal donc là on va descendre dans le sud du maroc en essayant d'aller de port en port pour voir si on peut trouver des bateaux qui descendent au sénégal bon là on va rejoindre notre ami dans son épicerie et après on va reprendre la route ça va – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – C'est notre troisième tentative d'autostop au Maroc, la première c'était au port de Tangier Med pour aller à Tangierville, donc il y avait beaucoup beaucoup de taxis, c'est quelqu'un qui s'est arrangé pour qu'on puisse prendre un taxi gratuitement, ah il y a une voiture. La deuxième tentative c'était pour sortir de Tangier direction Larache et là c'est une dame qui nous a pris et quand on lui a dit qu'on allait à Larache en stop, en fin de compte elle nous a donné des dirhams pour qu'on s'achète un ticket de bus, donc on est venu en bus jusqu'à Larache et là on est sorti de Larache en taxi parce que c'est vraiment pas cher et vu qu'il nous reste encore un petit peu de modèles que la dame nous a donné, on est sorti en taxi pour aller à l'entrée de l'autoroute et ça va être donc la troisième fois qu'on fait du stop, on espère arriver à Casablanca assez vite. bon on est arrivé à Rabat, donc on a été pris en stop par un couple vraiment adorable, on a passé une bonne partie de la journée avec eux, ils nous ont emmené dans un petit village de pêcheurs au bord de l'océan, ils nous ont invité à manger du pouls et du pouls et du pouls et du pouls. C'était rigolo, c'est nous qui avons choisi les poissons et après on allait au restaurant les faire griller, donc c'était vraiment cool et là ils nous ont déposé à Rabat, donc on va se balader un petit peu, on va voir si on trouve l'hospitalité et sinon on a vu qu'il y a une auberge de jeunesse qui est vraiment pas chère donc si on trouve pas on va aller là-bas pour être tranquille parce que je pense pas qu'on puisse planter la tente ici. Bon ben voilà on finit la journée dans une auberge de jeunesse, qui est très belle avec un petit riad au centre. Demain on continue notre route vers Casablanca donc j'espère que ça va être aussi facile qu'aujourd'hui.